Générique Samedi 17 février, bienvenue sur Radio 24 News. Voici vos titres pour votre JT Afrique. Générique Éthiopie, le sommet de l'Union africaine, s'est ouvert à Addis Abeba. Plusieurs dossiers en discussion, dont notamment la question palestinienne. On en revient tout de suite en début de journal. Générique La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA à l'Algérie plaide pour établir un projet de réforme globale, équilibrée et intégrée du Conseil de sécurité. On en parle dans quelques secondes. Et puis en ouverture des travaux, le président de la Commission de l'Union africaine a tenu à rendre hommage à la Palestine et aux Palestiniens. Ces derniers qui ont vu leur dignité humiliée et tous leurs droits supprimés. Générique Bienvenue à vous. Avant de développer ces titres, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message à la nation à l'occasion de la célébration de la journée du Chahid. Coïncidant avec le 18 février de chaque année, le chef de l'État algérien a rappelé l'importance du sacrifice consenti par les martyrs de la guerre de libération algérienne, tout en invoquant les symboles qui ont permis à l'Algérie de poursuivre sa construction sur le même chemin, la marche de son histoire, en toute fidélité aux legs de ces héros de la nation algérienne. Et je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui que les travaux de la 37e session ordinaire du sommet des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine s'ouvrent à Addis Abeba en Éthiopie, un rendez-vous continental majeur qui se tient cette année sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». Outre cette question centrale, plusieurs dossiers régionaux et internationaux seront débattus lors des travaux de cette session. notamment la cause palestinienne et les développements de la situation sécuritaire en Afrique, ainsi que la réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine, la mise en œuvre de l'agenda 2063 ou encore l'activation de la force africaine qui est toujours en attente. Et puis lors de la réunion du comité des 10 de l'Union africaine chargée de la réforme du Conseil de sécurité qui s'est tenue en marge du sommet de l'Union africaine, le chef de la diplomatie algérienne a transmis les salutations du président Tebboune dans son allocution. Ahmed Attaf dira que l'Algérie renouvelle son soutien au résultat du sommet Douyala et confirme sa disposition à contribuer en toute honnêteté et sincérité à cet effort collectif visant à mobiliser davantage de soutien international en faveur de la position commune africaine ainsi qu'à œuvrer pleinement coordination avec ses frères pour réaliser des progrès tangibles dans le cadre du processus de négociation sous la coupole de notre organisation internationale. A ce titre, l'Algérie attend avec impatience de déployer des efforts conjoints avec la République sœur du Sierra Elone au niveau du Conseil de sécurité pour organiser une réunion ministérielle de haut niveau entre le groupe des 10 et les cinq États membres permanents en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Algérie se réjouit également d'accueillir la 12e réunion ministérielle du comité des 10 prévue en juin prochain à Alger. Et pour l'ouverture des travaux, le président de la Commission de l'Union africaine a tenu à rendre hommage à la Palestine et aux Palestiniens, ces derniers qui ont vu leur dignité humiliée et tous leurs droits supprimés. Et les velléités absurdes de régler nos divergences par la force brutale et vaine prévalent publiquement sous les yeux de tous. Le cas le plus flagrant est celui de Gaza en Palestine. Littéralement rasé, son peuple presque exterminé dans l'intégrité physique des dizaines de milliers de ses habitants, humilié dans sa dignité et spolié de tous ses droits. Et puis sur un autre sujet, l'Union africaine s'est exprimée au sujet du report des élections au Sénégal. Un report invalidé hier par le Conseil constitutionnel, par la voix du président de la Commission Moussa Faki, L'UA déclare qu'elle souhaite des élections libres et transparentes dans les plus brefs délais. La situation au Sénégal, pays modèle en matière de démocratie, nous prééquipe au plus haut point. Notre vif souhait est que rapidement, il retrouve la voie de la sagesse pour régler sa crise institutionnelle conformément aux principes de l'état des droits et aux intérêts fondamentaux de son grand peuple. Dans ce cadre, je salue la position du gouvernement sénégalais de prendre en haute considération la décision du Conseil constitutionnel du pays et souhaite plein succès aux consultations envisagées par le gouvernement pour décider dans un esprit consensuel les meilleures voies pour l'organisation des élections inclusives, libres et transparentes dans les plus brefs délais possibles. Et puis lors de son allocution, l'ouverture des travaux de ce sommet, le président sortant de l'Union africaine Azalia Soumani s'est également exprimé au sujet de la crise politique que traverse le Sénégal. Le président comorien a déclaré vouloir que le Sénégal reste un modèle en matière de démocratie. Ce que nous faisons par exemple l'Union africaine, c'est un coup d'état, on interdit aux potistes de venir dans le sommet. La CEDEAO a pris des mesures économiques contraintes, mais ça n'a pas empêché qu'il y avait un deuxième, un troisième, un quatrième. Donc ça veut dire que les mesures que nous prenons ne sont pas efficaces. Sinon si c'est efficace, ça n'allait pas se répéter comme ça. Mais néanmoins ces mesures-là sont nécessaires, parce qu'il faut faire contre ces gens-là que ça c'est pas bon de le faire. Maintenant c'est à nous de profondir pour comment prévenir ce problème-là. Mais je tenais à ce que le Sénégal, nous tous en Afrique, on croise les doigts, on prie pour que le Sénégal reste un modèle. Parce que c'est une fierté pour l'Afrique. C'est-à-dire les autres pays, malheureusement, qui ont 60 ans de dépendance, qui ont fait des chutes libres. Bon, nous avons 49 ans d'assassion, mais on n'a pas encore gagné. Et depuis l'annonce de l'invalidation de la décision prise par le président Macky Sall de reporter le scrutin présidentiel au Sénégal, les réactions s'enchaînent au sujet du verdict du Conseil constitutionnel, y compris chez les constitutionnalistes, dont certains déclarant qu'il s'agit là d'une décision historique. Rappelons hier la communauté économique des États de l'Ouest de l'Afrique, ainsi que l'Union européenne s'était alors positionnée quant au veto du Conseil constitutionnel sénégalais. C'est une décision historique et c'est une décision qui réconcilie la justice avec le peuple sénégalais, parce que je ne vous révèle pas en vous disant qu'au bout de quelques temps, le peuple sénégalais avait cessé d'avoir confiance dans la justice du Sénégal. En effet, jamais depuis la création de l'Union africaine, il n'y a eu autant de transitions suite à des changements anticonstitutionnels, selon le président de l'UA. Les changements non constitutionnels du gouvernement, se sont multipliés en totale défiance de tout l'ordonnancement politico-juridique qui a fondé notre organisation. Jamais, depuis la création de l'Union africaine, un tel nombre de transitions post-changements non constitutionnels n'a été atteint en Afrique. Et puis, autre sujet du jour, il est question du Maroc. L'hiver est long pour les rescapés du séisme qui a touché le pays il y a cinq mois. Les villageois du Haut Atlas marocain se retrouvent sans abri. Ils attendent avec avidité les aides de l'État. Deux longs mois sont passés, depuis que le séisme de septembre a réduit son village des montagnes du Haut Atlas marocain à un tas de gravats. Abdallah Obalaïde est dans un État lamentable. Il se demande toujours quand il obtiendra l'aide gouvernementale que d'autres ont reçue. Nous sommes au milieu du village de Duzuru, qui est dans un très mauvais État. Et dans certains, des villageois n'ont pas encore bénéficié des aides. Nous vivons dans des conditions très difficiles à cause du froid et de la pluie. Chaque jour, lui et d'autres habitants de Duzuru, bourgade accrochée à un coin de montagne à 80 km de Marrakech, viennent inspecter les décambres à la recherche de bouts de bois pour se chauffer et cuisiner ou d'objets de valeur qui leur auraient échappé. Les villageois viennent ici pour collecter des restes de bois afin de se réchauffer contre le froid et pour chercher ce qu'ils ont perdu comme affaires et argent qui reste encore sous les décambres à cause du séisme. Seul le minaret rosé blanc tient au beau milieu des ruines du village où environ 80 personnes ont péri, selon les habitants. Un nombre non vérifiable en l'absence de bilan officiel actualisé et détaillé. Les autorités établissent à près de 3 000 le nombre de morts suite au séisme du 8 septembre qui a touché les zones souvent difficiles d'accès. Plus de 60 000 habitations dont près de 3 000 villages ont été endommagés. Les rescapés de Duzuru ont trouvé refuge à quelques kilomètres de chez eux sur un terrain rocailleux en bord de route avec vue sur les sommets enneigés. Notre village d'Uzuru est un village détruit et non pas endommagé, comme vous avez pu le constater. Aujourd'hui, nous vivons loin de notre village car il est complètement anéanti. Les aides que nous avons reçues n'étaient pas suffisantes puisque l'État a classé notre village comme partiellement endommagé alors qu'il est complètement détruit. Sur 150 familles, environ 120 ont été soutenues par l'État soit avec 2 500 dirhams mensuels, équivalent de 230 euros avec un premier versement de 20 000 dirhams, environ 1 850 euros pour la reconstruction. La trentaine restante se retrouve sur le carreau sans savoir pourquoi. Et puis des nouvelles du Soudan également dans l'édition africaine du jour. S'achemine-t-on vers la fin d'un conflit qui dure depuis près d'une année. Les militaires soudanais posent les conditions pour la paix. L'armée soudanaise a listé ses demandes pour mettre fin au conflit. Première exigence, les forces de soutien rapide doivent évacuer les zones résidentielles, bâtiments publics et privés afin de rejoindre des centres de cantonnement. Ensuite, il faut un accord militaire intégrant les paramilitaires au sein de l'armée. Enfin, l'armée ajoute que si une solution militaire est trouvée, un processus politique pourra commencer. Shamseddin Kabashi a ainsi plaidé pour une participation de tous. En RDC, l'aéroport de Gouma, chef lieu du Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, a été touché aujourd'hui par au moins une bombe. L'armée de la RDC a mis en cause des drones d'attaque de l'armée rwandaise, des drones qui ont visé des aéronefs, des forces armées de la RDC, selon les déclarations du lieutenant-colonel Guillaume Djinké, porte-parole de l'armée pour le Nord, que je vous laisse d'ailleurs écouter. Les drones d'attaque de l'armée rwandaise, qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais, ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo, et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo, au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Et puis un mot de football pour finir avec la Champions League africaine, qui reprenait ses droits hier. Le sommet algéro-égyptien, qui a opposé le CR Blue's Dead, au L du Caire, n'a pas connu des vainqueurs. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, sans avoir fait trembler les filets, même si les plus belles occasions du match étaient du côté des Algérois. L'efficacité des attaquants du CRB face au but adverse n'a pas été au rendez-vous. Voilà, c'en est terminé avec l'édition africaine du jour. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Alain 24 News, et je vous dis à demain.